Cache Express Midi et demi Le Grand Direct de l'info Jean-Marc Morandini Avec dans un instant un nouveau rendez-vous C'est votre Grand Direct, votre quotidien Qui fait l'actualité sur Europe 1 pendant une demi-heure Santé, consommation, justice, psychologie, éducation Votre Grand Direct qui s'intéresse à vous et uniquement à vous 01 42 32 15 15 On attend vos appels Avec vous Isabelle Conin, la conso On va parler des cadeaux qui encombrent nos placards Alors c'est vrai que les cadeaux de Noël, les cadeaux de Nouvelle Les cadeaux d'anniversaire, plus simplement on ouvre son placard Et qu'est-ce qu'on trouve ? Plein de trucs dont on n'a pas l'utilité Ça fait combien de temps ? Jean-Marc, vous n'avez pas utilisé Je ne sais pas moi, un appareil à raclette Quoique après avoir écouté Anne Vous allez utiliser la raclette Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? En plus comme le mois de janvier est un petit peu serré côté budget Eh bien on peut les mettre en vente Pourquoi pas dans un des 50 magasins Cash Express Ah on peut faire ça dans des magasins que je connaissais sur Internet Ah non, on peut aller carrément dans un magasin Alors la devise du magasin ça pourrait être En espèces, sans rendez-vous et en 5 minutes Alors comment ça se passe ? Eh bien vous arrivez avec ce que vous voulez vendre Là face à vous vous avez un spécialiste Donc un vendeur qui a été formé pour établir avec vous un prix de reprise Alors une cote qui regroupe bien sûr des milliers de références Parce qu'on peut vendre tout ou n'importe quoi De la peau de grizzly à la machine à café Tout ce que vous voulez Il y a des choses bizarres chez vous Voilà, en fonction de l'état du produit et de la demande Bien sûr, on va établir un prix On vérifie le bon fonctionnement Puisque les produits après sont mis à la vente avec une garantie Ça c'est intéressant Qui peut aller de un mois à un an Ton moyen de la transaction Ça fait partie du concept du magasin C'est 5 minutes Et après vous repartez avec des espèces Alors bon quand même Les achats supérieurs à 750 euros sont réglés par chèque Chiffre d'affaires global du marché de l'occasion en France Il est estimé, allez dites-moi un chiffre là Aucune idée Bon bah ça commence mal 6 milliards d'euros Ouf C'est en plein essor 20% de plus que l'année dernière Mais en revanche, on se fait arnaquer un peu Je suppose qu'on ne vous reprend pas le produit au tarif que vous l'avez acheté Ah bah vous avez tout compris C'est ça Bien sûr On s'est déduit Il y a quelle déduction Déjà parce que contrairement si vous voulez internet Il y a un magasin, une surface qu'il faut louer Qu'il faut chauffer Il y a des vendeurs qu'il faut payer Donc c'est sûr Donc le prix t'a baissé de combien ? On va dire Oh oui, 30% facilement quand même Alors ce qui est intéressant quand on va dans ces magasins Moi j'ai trouvé ça génial Parce que vous rentrez dans un cache express Et vous avez une radio Radio cache Où il y a des programmes, des spots Il y a tout ça Vous avez également une télé achat Alors c'est une télé achat pour des produits d'occasion Mais c'est assez rigolo Il y a un blog aussi Vous pouvez tout raconter Comment ça s'est passé, votre transaction Tout ça pour nous rendre un petit peu captifs Et puis alors Comme vous le disiez tout à l'heure On peut aussi le faire sur internet Ils ont bien sûr saisi le mouvement Ils ont lancé Drop Express Qui s'est paxé en quelque sorte avec eBay Et qui bénéficie de la puissance au feu d'Ebay Parce que si vous voulez Vous avez 3 millions d'utilisateurs d'Ebay Alors que dans une zone de chalandise Vous avez quoi ? Vous avez 50 000 à 100 000 personnes Mais en même temps Isabelle Conin c'est un truc fabuleux C'est pas Roland Perez qui dirait le contraire Pour tous les voleurs Parce qu'on vient chez vous On vend cambriole Et puis on demande tout ça à Cash Express On vous demande de justifier de la facture De propriété du bien Alors bien sûr quand vous n'avez pas de facture Parce que quand on vous fait un cadeau Vous n'allez pas demander à votre grande-tante De vous donner la facture Vous n'avez pas gardé forcément les factures Vous n'avez pas gardé Alors déjà il y a quand même des garanties Il faut être majeur pour vendre Être en possession donc d'une pièce d'identité Qui est en cours de validité Ça c'est la première chose Il faut savoir aussi que toutes les transactions Sont filmées et enregistrées Et donc sont mises à disposition De ceux qui ont trouvé les valeurs C'est pas mal Qu'on fonctionne aussi Comme dans les brocantes Chez les antiquaires C'est-à-dire qu'il y a un livre de police Qui est édité quotidiennement Où l'on inscrit bien les dépôts Et la valeur que l'on a attribuée A ce dépôt Et puis surtout on reste dans la cohérence C'est évident que 10 lecteurs DVD A vendre tous les 3 jours Ça fait bizarre Ça fait un peu louche Ça fait du tort un peu à ma tante Vous connaissez ma tante Mais oui c'est le monde piété ma tante C'est un peu le même système A part qu'au bout de piété On peut récupérer Exactement Tandis que là vous ne récupérez pas Là c'est sûr Là c'est vendu Mais c'est mieux que le dépôt vente Où vous devez attendre en fait Que le produit soit vendu Pour retirer de l'argent Là on vous le paye tout de suite Évidemment c'est payé beaucoup moins cher Voilà Merci Isabelle Quenin Qui tous les jours viendra donc Sur Rampin Notre spécialiste conflit Pour parler de tous ces petits problèmes J'ai passé un peu de salvage